Salut les impacteux, salut les impacteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Instant Lit et Rature et aujourd'hui on va parler du célèbre roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, paru en 1856. Flaubert a mis 5 ans pour l'écrire et à sa sortie, il a été accusé d'outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique. En réalité rien de bien choquant pour toi lecteur du 21e siècle, mais disons que pour l'époque Emma Bovary avait un petit peu le cuisseau léger, si tu vois ce que je veux dire. En fait Emma Bovary s'appelle Emma Rouault au début du roman. C'est une jeune fille issue d'un milieu simple, de la campagne normande, elle a été éduquée dans un couvent et c'est la fille d'un des patients de Charles Bovary, un médecin donc. Charles est veuf depuis peu et il tombe amoureux d'Emma, il décide donc de l'épouser. Emma c'est une jeune fille plutôt romantique, elle a lu beaucoup de romans à l'eau de rose et elle a une vision du mariage disons très idéalisée. Donc elle accepte d'épouser Charles Bovary en pensant que son conte de fées va se réaliser et qu'elle va vivre un amour incroyable. En réalité elle va vite déchanter la petite parce que pour commencer il déménage dans un village où il se passe pas grand chose. Du coup Emma s'ennuie, elle s'ennuie, elle s'ennuie, elle s'ennuie. En plus Charles est très gentil, il est très amoureux mais disons qu'il est un peu rustre, un mec tranquille quoi, médecin de campagne. Et Emma elle ce qu'elle veut c'est de l'action, de l'action et de la passion. Un soir elles sont invitées à un pal de ouf chez un marquis et là Emma ça lui donne des envies de raffinement, de belles toilettes, de vie mondaine. Bref pas grand chose à voir avec la vie qu'elle mène en réalité. Donc elle s'ennuie encore plus et elle déprime, grave. Et elle tombe malade. Elle tombe enceinte aussi. Du coup Charles décide de déménager dans un autre village pour changer d'air. Ils atterrissent à Yonville l'abbaye, charmant village normand où il se passe pas grand chose non plus. Bon ils font de nouvelles connaissances aussi, dont Léon Dupuis qui lui aussi rêve de vie parisienne et lit beaucoup de romans à l'eau de rose. Bref avec Emma il se trouve plein de points communs quoi. Il se passe rien de bien méchant entre eux mais Emma elle commence à culpabiliser quand même. En plus entre temps elle accouche d'une fille et elle est dégoûtée parce qu'en vrai elle est un garçon. Du coup elle redéprime et Léon il en a marre d'attendre donc il s'en va tout seul à Paris. Du coup elle est au bout de sa vie. Sauf qu'un jour elle rencontre Rodolphe à une foire agricole. Et lui carrément un beau gosse quoi. Il est classe, sexy, un genre de bad boy sauce 19ème tu vois. Il la séduit et ils entament une relation passionnelle. Et Emma elle dépense, elle dépense, elle dépense pour se faire belle et puis pour lui faire des cadeaux. Mais comme c'est un bad boy et que même au 19ème les bad boys c'est jamais une bonne idée, elle finit par se faire larguer. Du coup elle redéprime. Financièrement c'est pas la joie non plus vu qu'Emma a contracté pas mal de dettes et qu'elle a dépensé tout l'argent de son mari. Mais quand on aime on compte pas hein. Sauf que là c'était un peu abusé quand même. Et un soir Charles l'emmène à l'opéra pour lui faire oublier un peu que c'est la misère. Et là elle retombe sur Léon. Tu sais le mec qui est parti à Paris. Et là finalement ils entament une liaison. Et Emma se remet à dépenser beaucoup d'argent pour faire des allers-retours parce qu'ils habitent pas le même bled. Comme tout a une fin, au bout d'un moment ils finissent par s'ennuyer ensemble. Ils sont moins amoureux quoi. Le charme s'est envolé comme on dit. Mais comme elle avait trop de dettes, on la menace de saisir ses biens. Terrifiée à l'idée que Charles pourrait tout apprendre, Emma fait tout son possible pour arriver à réunir l'argent. Mais elle y arrive pas. Du coup, elle achète de l'arsenic. Et elle se suicide. Alors ce qu'il faut savoir avec l'arsenic, c'est que tu ne meurs pas tout de suite. Non, tu meurs dans d'atroces souffrances. Et ça prend du temps. Du coup Charles assiste à son agonie et il comprend pas vraiment ce qui se passe. Bon, elle finit par mourir et Charles est très triste. Jusqu'à ce qu'il découvre les dettes et les lettres de ses amants. Et là il est encore plus triste. Et du coup il meurt de chagrin. Et voilà, c'est fini. Une histoire banale me diras-tu. Mais alors pourquoi c'est un classique ? La première c'est que c'est une peinture extrêmement intéressante de la vie de campagne au 19ème siècle avec le quotidien, les mœurs, les caractères. Ensuite c'est aussi très intéressant du point de vue de l'écriture parce que Flaubert a été capable d'écrire le destin d'Emma Bovary comme s'il était une femme. Avec toute la sensibilité, l'émotion et les questionnements que peut vivre une femme. Sauf que Flaubert était un homme jusqu'à preuve du contraire et que ça relance le débat sur le genre de l'écriture. Existe-t-il une écriture masculine et une écriture féminine ? Et du coup est-ce qu'un homme est limité dans son travail d'écriture par son expérience d'homme ? La question se pose aussi pour les écrivaines. Et bien Flaubert avec Madame Bovary nous prouve que non. Un homme peut tout à fait se mettre dans la peau d'une femme, d'un personnage féminin et entraîner le lecteur avec lui. Voilà voilà, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'Instant Lits et Ratures. En attendant, si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager. Tu peux même aussi coller des petits pouces bleus. Et si tu as des idées de romans ou d'autres œuvres classiques dont tu as envie que je te parle sur un ton un peu léger, n'hésite pas à le mettre en commentaire. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de lire et tenez loin de l'arsenic. En fait... Un soir, ils sont invités à un bal d'ouf chez un marquis. Je voudrais dire un bal d'ouf. Un bal d'ouf! Je trouve qu'il va falloir faire parce que les bandes de nuit. Attends, ça se passe sur la vidéo parce que... Oui, bien sûr.